d'exploitation d'ateliers. Voilà, le recording est parti. Que vous soyez DEA, DAT ou pas, merci donc. Une question qui nous a paru vraiment importante aujourd'hui, c'est celle des réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui communiquent du monde agricole pour différentes raisons. Et donc la question c'est comment en fait dans l'enseignement agricole, on peut mobiliser les réseaux sociaux quand on est chef d'exploitation. Et pour y faire quoi ? Mais surtout pour parler des pratiques agroécologiques, parce que c'est quand même une des caractéristiques qui est forte dans le cadre des programmes, des politiques publiques dans lesquelles on s'inscrit. Petite introduction rapide avant de vous présenter nos intervenantes. Voilà le temps. Je prends ce court temps pour remettre en situation. Et nous aurons deux temps distincts ensuite. Emmanuel Zanqui, Marie Laflotte qui nous parleront des stories et des portraits réalisés par Réseau Thème. Et ensuite un groupe de travail qui existe depuis deux ans déjà où on est une quarantaine des jeunes de lycées agricoles, des agri-youtubeurs et agri-influenceurs et puis quelques autres personnalités. Et le sujet c'est justement les transitions agroécologiques. Donc nous aurons plusieurs personnes de ce groupe. Voilà, vous avez les noms qui interviendront pour vous donner un petit peu comment ils s'y prennent et qu'est-ce qu'ils attendent de ce travail-là. Et on gardera un petit temps d'échange pour finir. Commençons, si vous le voulez bien, par poser. Alors, voilà, je pense qu'il y a de l'animation, mais si tu n'arrives pas à la voir, non, tu n'arrives pas. Ok. L'idée de ce webinaire, en fait, il est venu de ce qu'on peut constater sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les dernières enquêtes nous disent que plus de 90% des agriculteurs sont sur leur smartphone, qu'ils sont 45% en gros sur Facebook, 40% sur WhatsApp, sur YouTube, presque un tiers, et puis aussi sur d'autres supports, et ça ne cesse de progresser. Les sujets qui les intéressent, sur lesquels ils communiquent, c'est évidemment l'agriculture. Ils sont là pour rechercher des infos, échanger, échanger aussi, regarder et échanger des vidéos. Et globalement, un gros tiers de ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux sont plutôt consommateurs que producteurs, même si c'est presque un quart des agriculteurs qui sont aussi producteurs de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un phénomène qui est important, ce n'est pas rien. Alors, sur les réseaux sociaux, parmi les influenceurs les plus connus, on va pouvoir les appeler les exploitants ou les exploitants 2.0, eh bien, en fait, les gens, ils combinent plusieurs supports. C'est une idée. Ils ne sont pas simplement sur un support, ils sont sur plusieurs, et ils essaient de les combiner. Vous avez sur la diapo les quelques supports les plus importants. Et on a des agri-influenceurs qui ont quand même une large audience. David Forge, sur la chaîne Agricole, c'est 140 000 abonnés. Étienne, agri-youtuber, éleveur de vaches laitières en Sartre, c'est 100 000 abonnés. Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, c'est plus de 100 000. Agris Kipui, qui est un éleveur en Normandie, c'est 30 000. Et d'autres, et j'en passe. Donc, ce sont des gens qui ont une réelle influence. Les médias s'y intéressent. On vous laisse un lien dans le support que vous pourrez retrouver. Les politiques, les recherches et les écoutes. Il suffit d'aller au salon de l'agriculture. L'année dernière, moi, j'ai été surpris en discutant avec ces personnes de voir combien les politiques, les syndicalistes, en fait, les écoutent parce qu'ils font l'opinion. Diapo suivante, s'il te plaît. Hop là. Et vous allez me dire les DEA et les profs dans tout ça. Parce que ce que nous disent les agro-influenceurs, quand on travaille avec eux, ils nous disent, mais ils sont où les profs ? Ils sont où les DEA ? Parce que ça devrait être leur boulot quand même de communiquer sur l'agroécologie un peu, eux, parce que vous êtes dans des dispositifs. Et ils disent, nous, ce n'est pas notre boulot premier quand même. Donc, il n'y a pas d'étude officielle. On n'a pas fait ça. Peut-être que c'est un sujet avec Vincent Jeannot de la DGER, du réseau sur agriculture et numérique, une chose à faire avec lui. Et puis, quand même, il y a quelques personnes, quelques exceptions. J'étais à l'instant au téléphone avec Charles Pillet, qui est un enseignant en zootechnie à Isto. Émilie, qui va nous rejoindre ou qui nous a rejoints. Francis Petitjean, qui est un des premiers à avoir été sur les réseaux sociaux, qui est au France Agrituitos aussi. Et qui, évidemment, emmène les jeunes ou travaille avec les jeunes sur ces supports-là. Les jeunes y sont. C'est surprenant, si vous interrogez dans une classe, combien de jeunes suivent des agri-influenceurs. Ça peut aller de la moitié à plus de la classe qui suit. Pourquoi ils y vont ? Les raisons qu'ils nous donnent, eux, il y en a deux. C'est communication positive sur l'agriculture et des infos sur l'agribachine. Des jeunes aussi produisent des ressources. Elisa Thier est avec nous. Elle nous parlera d'explorer l'agri. J'ai mis quelques exemples. Ce sont des jeunes qui, parfois, sont encore en lycée, en train de poursuivre des études et produisent des ressources. L'enjeu, on le voit bien, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, elle est où dans les publications des agri-influenceurs ? Qu'est-ce qu'ils en disent ? Et comment ce matériau, il peut être un matériau de premier choix pour les enseignants ? Et si les jeunes font leur opinion avec les agri-influenceurs, parfois plus qu'avec les enseignants, alors la place des DEA sur les réseaux sociaux, ce que j'ai signifié. Si vous regardez aujourd'hui, si vous regardez le plan du Salon de l'agriculture 2023, vous voyez l'importance de la surface couverte par la ferme digitale et par tout le petit écosystème qui grouille autour. Ne comparez pas avec le stand du ministère de l'agriculture, ça va vous faire froid dans le dos. Donc, on voit bien que c'est sur ces lieux-là et qu'il y a tout intérêt à y être pour des enseignants, pour avoir du matériau à travailler dans la classe et aussi, sans doute, pour les DEA, pour passer des infos sur les transitions agroécologiques, parce qu'évidemment, nous avons des choses à dire. Donc, le cadre est un peu posé. Diapo suivante, Sophie, s'il te plaît. Nos intervenants, et ce sont en fait des intervenantes, je ne sais pas s'il faut y voir un signe ou pas, mais tout de même, Emmanuel Zanqui et Marie Laflotte qui vont se présenter dans un instant, et puis le groupe Jeunes Agri-Youtubeurs et Transitions Agroécologiques, même s'il y a des garçons dans le groupe. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui vont discuter avec vous. Je dois excuser Céline Musel de Chibins, qui a eu un décès dans sa famille et qui ne peut pas être là avec nous. Donc, premier temps d'échange avec Emmanuel Zanqui, qui est animatrice du réseau Élevage au cœur du dispositif Réseau Thème, et puis Marie Laflotte, qui est directrice d'exploitation à Château-Salle. Petite présentation rapide, avant que j'ai une ou deux questions à vous poser, peut-être en complément, on part pour un temps de dix minutes. Emmanuel et Marie, je vous laisse la parole. Merci, Christian. Je veux démarrer. Emmanuel Zanqui, je suis animatrice du réseau pour l'enseignement agricole. Je dépends de la DGER et je suis partie du collectif Réseau Thème. Et mon entrée thématique, c'est l'élevage. Marie, je te laisse. Marie Laflotte, je suis DEA sur le lycée agricole de Château-Salin depuis six ans, donc une exploitation tout en agriculture biologique, vaches laitières et équestres. Christian, on te laisse poser des questions. Oui, peut-être nous dire, oui, on va le faire ensemble à partir de votre diapo. Nous présenter d'abord cette initiative, Stories et les portraits, et puis qu'est-ce que vous en attendez quand vous lancez ça ? OK. Donc, je vais démarrer, puis Marie t'interviendra en cours et puis après. Donc, déjà, l'idée des stories d'exploitation et d'atelier, c'était de valoriser des expériences et des actions qui étaient menées au sein des exploitations et des ateliers de l'enseignement agricole. Et clairement, c'est une des missions pour les animateurs de réseau, Réseau Thème, de valoriser des expériences. L'idée, elle est née au moment du confinement en 2020. Et notre objectif, en fait, c'était de proposer, on s'est dit, on va proposer aux directeurs d'exploitation et d'atelier de parler, d'illustrer leur quotidien. Et l'entrée, c'était, pour cette première saison, la gestion de la crise Covid au quotidien, en fait, dans l'exploitation et dans l'atelier. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, l'idée, c'était de ne pas imposer aux directeurs d'exploitation et d'atelier du travail supplémentaire. C'était plutôt de se mettre à leur disposition, pas leur générer plus de travail, mais de leur dire, est-ce que vous avez envie de nous dire ce qui se passe sur l'exploit en ce moment ? Et on peut vous aider à faire le montage et à mettre en ligne ce que vous allez dire. Donc, on a créé un canal sur une chaîne YouTube. Et ce qu'il faut dire, c'est que vraiment, l'objectif, c'était un objectif de faire du lien et de témoigner de l'empathie. On était bien dans la période de confinement et on a construit un cadre, en fait, en disant, voilà, trois questions, il faudrait filmer comme ci, comme ça, etc. Donc, il y avait quand même un cadre relativement défini et une validation après par la DGER. Donc, clairement, on n'était pas sur de l'immédiateté. Ce n'était pas une story qu'on filme et qu'on met immédiatement en ligne. Et puis, on avait, on s'était dit, on ferait un déroulement, on ferait un peu la France entière, etc. Le premier bilan de cette story d'exploit saison 1, c'est que c'était assez positif. Les DEA, DAT, ils ont bien répondu. Il y a eu une vingtaine de stories qui ont été mises en ligne. Et en fait, globalement, les DEA, ils ont réalisé. En fait, ils se sont filmés, etc. Et puis, on a eu des retours positifs, voire enthousiastes de DEA qui nous disaient, on est content de voir les autres. Vous vous souvenez, on était dans cette période où on était chacun chez soi. Et puis, il y a eu un relais qui a été fait sur le site educagris.fr. Et puis, ça a été aussi relayé, retranscrit, rediffusé par les uns les autres. Mais au départ, l'objectif, c'était plus de faire vivre la communauté de l'enseignement agricole, donc à une visée plutôt interne. Est-ce que les transitions, l'agroécologie, les pratiques sur l'exploitation, elles sont mises en avant ? Comment est-ce que sont mises en avant ? Dans cette première saison, pas beaucoup, puisque c'était bien le quotidien durant le confinement. À partir de là, il y a eu, fort de l'expérience, on s'est dit, on va lancer une saison 2. Et donc là, on va vraiment donner à voir des transitions au sein de la communauté de l'enseignement agricole et avec nos partenaires dans l'objectif de favoriser des échanges entre sphères. Donc, on a choisi la thématique qui nous semblait assez évidente, adaptation, voire atténuation, mais adaptation au changement climatique. Et en se disant aussi, ça peut faire du matériel pour de l'appropriation pédagogique, comme support pédagogique, et puis aussi pour faire après une carte de qu'est-ce qui se fait et comment dans les exploitations et les ateliers de l'enseignement agricole. Clairement, là, ça a été un peu plus difficile. On n'était plus dans cette période, voilà, les DEA, ils étaient revenus aussi à notre quotidien. Et donc, en fait, on a proposé de passer, enfin, l'idée, c'était de, au départ, on avait suggéré. Et puis, dans la première fois, on s'était aussi dit, ça peut donner envie à des DEA de reprendre la main et de communiquer, de voir que ce n'est pas assez difficile de faire une story, etc. Donc, par contre, là, sur cette deuxième saison, on a plutôt fait, on a filmé aussi, nous, etc. D'accord. Donc, peut-être un élément pour Marie. Toi, tu es passée au travers de ce filtre. Première version, deuxième version, portrait de DEA, DAT ? Oui. Alors, la première version, pendant le confinement, moi, je ne l'ai pas vécu pareil. Personnellement, j'étais en congé maternité, mais sinon, j'aurais participé avec plaisir dès la première version. Après, effectivement, moi, j'ai eu la chance d'avoir, de passage sur l'exploitation, donc, deux animateurs réseau thème. Et on en a profité lors de ce passage, effectivement, pour réaliser la story et le portrait de DEA, DAT. C'est vrai qu'Emmanuelle ne se trompe pas quand elle dit que, sorti Covid, on est retourné dans notre, entre guillemets, train-train, mais très chargé de DEA. Et c'est vrai que, moi qui essaye de faire beaucoup de petites vidéos, de communiquer, je mets souvent en avant les élèves, tout ça. Et c'est vrai que, des fois, on oublie un petit peu de présenter d'autres choses. Alors, nous, à Château-Salin, en termes de réseaux sociaux, en termes de communication sur Internet, on est passé de zéro. Enfin, on a démarré de zéro. C'est-à-dire que, moi, j'ai pris le poste en septembre 2017 et j'ai commencé à créer page Facebook à partir de 2019. LinkedIn, un peu plus tard. Bon, le lycée fait un Insta. Moi, je communique majoritairement sur Facebook. C'est aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux sur notre territoire. Il faut savoir que Château-Salin, c'est vraiment un petit EPL en pleine campagne. Et finalement, l'ouverture à ces réseaux, je pense que ça nous a vraiment permis un développement sur la connaissance du site, autant du lycée que de la ferme, sur le territoire et au-delà du territoire. Les stories, je pense que c'était important pour nous, déjà pour se faire connaître. Des fois, en fait, tout le travail qu'on fait, notamment sur les transitions, il n'est pas forcément connu. Quand on fait le peu de regroupements qu'on a de DEA ou d'équipes de direction dans l'année, on se rend compte que finalement, on ne sait peu ce qui se passe dans les autres établissements. Donc, je pense que c'est un super moyen de valoriser un petit peu les choses que l'on essaie de porter, les systèmes de rupture, les expés qui sont parfois un peu à la marche, mais qui permettent d'avancer aussi et qu'un agriculteur ne lancerait pas forcément seul dans son coin. Et ça m'a permis aussi d'avoir un super support. Alors, les deux, la stories d'exploitation et le portrait de DEA, parce que souvent, quand je reçois des groupes, on me demande « Qu'est-ce que vous avez fait, vous, avant, pour finir DEA ? » Et donc, du coup, les petites vidéos qui ont été faites, là, me permettent cette présentation-là. Là, on a bientôt les portes ouvertes. Je sais que je les diffuse dans les salles et la story et le portrait avec bien d'autres petites vidéos que je fais sur le quotidien de la ferme et sur les activités avec les élèves. Et ce support, finalement, je vais dire que quand je regarde, parce que moi, je regarde souvent le nombre de likes, les partages qu'il y a sur chaque publication pour voir ce qui fonctionne le mieux. Alors, pour moi, ce qui fonctionne vraiment le mieux pour le grand public, futur élève, ancien élève, élève actuel, c'est vraiment une photo, un petit texte. Et si possible, sur la photo… Et sur quels médias, en fait ? C'est ça, tu es sur Facebook, LinkedIn, pas Twitter ? Alors, non, je ne suis pas sur Twitter. Aujourd'hui, je fais Facebook et LinkedIn et un vie de château. Ça, c'est vraiment interne au lycée, mais c'est énormément lu par les parents d'élèves. Mais mes deux principaux… TikTok pour les jeunes, non ? TikTok pour les jeunes ? Pas encore. On va dire que Facebook et LinkedIn me prennent déjà facilement 30 minutes à une heure par jour. Et est-ce que ça te permet de connecter avec les réseaux agricoles plus classiques ? De faire connaître par rapport au monde agricole, j'allais dire, institutionnel ? Oui. Sanica et autres. Alors, je dirais que chaque réseau a sa particularité. Vraiment, Facebook, on va toucher énormément de types de personnes, que ce soit des partenaires techniques, des agris ou des groupes agricoles, genre sur l'autoconstruction en machinisme agricole, tout ça. On va être plus sur ce côté-là. Sur LinkedIn, je remarque vraiment qu'on est très suivis pour ce que je publie. Alors, c'est quelque chose quand même d'un peu plus professionnel, où je ne publie pas tout, où je tourne différemment les choses. Mais je vois que j'ai pas mal d'interactions, par exemple, de la région Grand Est, de la Chambre régionale d'agriculture, un peu plus d'institutionnel, peut-être. Institutionnel, c'est ça. Oui. Dernière question, parce qu'on va passer aussi à la suite. Est-ce que les jeunes, ils publient ? Tu publies avec eux ? Quel rapport tu as avec eux pour publier ? Oui. Alors, souvent, c'est avec les clubs fermes du mercredi après-midi que l'on fait exprès des petites séquences. Alors, clubs fermes, où là, on peut avoir vraiment de toute classe. De la quatrième, aller au bac, je dirais que les BTS viennent rarement le mercredi après-midi. Et avec les pratiques professionnelles, donc là, plus seconde G, bac STAV pour notre cas. Quand on fait des actions un petit peu particulières, là, il n'y a pas longtemps, on a terminé nos plantations agroforestières dans les parcelles, ou quand on va commencer à refaire de la mesure d'herbe pour le pâturage tournant, je leur dis, oh, ça vous dirait de faire des petites prises vidéo, des petites photos. On va se faire une vidéo, une petite publication ce soir. Ou alors, ils m'aident d'ailleurs à la faire. Et parfois, les enseignants qui me préparent du contenu. Alors, tous n'arrivent pas à faire de la… Moi, je fais des vidéos très simples sur InShot. Je n'ai pas de logiciel très poussé. Certains s'y essayent, mais souvent, ils préfèrent me fournir du contenu, photos, vidéos, ou voire même ils me disent, oh, là, je vais aller faire tel TP, tu pourrais peut-être venir nous faire quelques images. Et c'est moi, après, qui mets en forme et qui publie. Mais je trouve qu'on a une bonne dynamique élève-enseignant, surtout technique, qui nous fournissent du contenu. Parce que sinon, je ne pourrais pas être toujours à toutes les activités. Bien sûr. Peut-être dernière question pour vous deux. Les pistes de développement pour encore renforcer cela et aller plus loin, c'est quoi pour vous ? Moi, juste… En tout cas, pour Réseau Thème, clairement, l'idée, c'est de donner envie aux directeurs d'exploitation et d'atelier de communiquer. Et nous, on est dans une posture où, en fait, on donne un voie, mais on n'est pas sur de l'immédiateté. Et les portraits, par exemple, c'était aussi pour faire prendre conscience dans notre cercle, dans notre institution, des parcours et sur l'attractivité des métiers. Donc, nous, on est sur cette posture-là, clairement, sur la diffusion. Mais vraiment, ce qu'on a envie, c'est de donner envie aux directeurs d'exploitation de communiquer à la partenariat, de reprendre, eux, la main pour diffuser autour des transitions, etc., ce qu'ils se font au quotidien. Merci, Emmanuelle. Marie, peut-être, pour terminer cette première séquence ? Oui, moi, je dirais qu'en perspective d'évolution, ce qu'on pourrait imaginer qui pourrait être vraiment très bénéfique pour moi et pour l'AIDE en général, c'est peut-être justement des partenariats avec des agri-youtubeurs ou des personnes qui touchent dans le domaine ou de la formation un petit peu là-dessus. C'est vrai que moi, je m'améliore au fur et à mesure. Au début, je faisais des vidéos, par exemple, trop longues. Je me rends compte de certaines choses. Mais c'est vrai que des fois, peut-être des partenariats avec des petites communications faites ensemble, ça pourrait être sympa. Merci à vous deux et Marie, vraiment bienvenue au Club Jeunes Agri-Youtubeurs et Transitions Agroécologiques. Vu tout ce que tu nous dis, là, tu vas être source de motivation, d'engagement et de développement pour tout le monde, si ça te dit, bien sûr. Moi, j'adore ça. J'adore communiquer sur ce qu'on fait, donc il n'y a pas de souci. Super, merci. Donc, on voit cette première entrée qui est entre de l'institutionnel et de l'initiative en établissement, comment l'un stimule l'autre et puis les chemins ou les pistes de développement qui s'ouvrent. Dans un deuxième temps, on vous propose une autre expérience avec un groupe que j'anime depuis deux ans où il y a des jeunes, des enseignants, quelques DEA, on a un peu de mal, donc si on renforce le Club DEA, c'est chouette. Et puis des agri-influenceurs, qu'ils soient agricultrices, agriculteurs ou en dehors de ce monde-là, mais qui ont aussi un rôle. Donc, je vais donner la parole à Elisa d'abord. Elisa, voilà, Elisa Atia. Bonjour. Te présenter rapidement peut-être. Et avant cela, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pour la dernière séquence. Elisa, une présentation rapide de ton parcours, où tu en es maintenant ? Du coup, je me présente, Elisa. J'ai 21 ans, donc l'année dernière, j'étais en BTS production animale au lycée agricole de Sibins, justement. Et là, cette année, j'ai attaqué un agro-bachelors, les métiers du conseil en élevage, et je suis en alternance en tant que technico-commercial chez DFP Nutradiance. Et donc, toi, comment tu as mis un pied dans ces histoires de réseaux sociaux, de communication sur l'agriculture ? Alors, ça a commencé pendant le BTS, parce que du coup, on doit réaliser un PIC, projet d'initiative et de communication. En fait, ça consiste, on doit répondre à un besoin. Et en fait, c'est à nous de mettre en place le projet de A à Z, bien sûr encadré par un enseignant. Et nous, avec une amie, Lucille Barosé, on a décidé de vraiment se pencher sur ce vide, en fait, qu'on peut trouver quand on veut se renseigner vraiment sur les métiers agricoles. Parce qu'on était toutes les deux, d'ailleurs, passées avant le BTS par une année de fac, enfin une demi-année de fac, avant de réussir à se réorienter vers un BTS agricole. Et donc, on trouvait ça intéressant de voir un peu toutes les portes à quoi ce BTS peut mener et toutes les voies qu'on a pour rentrer vraiment dans le monde agricole, que ce soit éleveur, technicien, conseiller, vétérinaire. Parce qu'en fait, il y a énormément de métiers dans ce domaine. Et donc, pour ce PIC, on a décidé de créer des petites vidéos de cinq minutes maximum sur des professionnels du milieu agricole. Donc, en fait, on posait des questions assez simples. On voulait connaître leur parcours scolaire, leur parcours pro et vraiment qu'ils nous parlent de leur métier avec les avantages et les inconvénients. Le but, ce n'était pas d'idéaliser un métier ou au contraire, de le dénigrer. C'était vraiment de montrer la réalité de ce métier avec un professionnel qui nous parle de son expérience. Et ces vidéos-là de cinq minutes, on les diffusait sur des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et YouTube. Le but, c'était vraiment de réussir à toucher le plus de monde possible et essentiellement les jeunes parce que ces vidéos-là, en fait, elles sont pour eux. C'est vraiment pour leur orientation, pour leur montrer toutes les voies qui existent. Et donc, le travail que tu faisais, c'était un peu le même travail que ce que font des agriculteurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui publient, en fait. C'est ça. Et ça a donné naissance à quelque chose au-delà de ce PIC. C'est ça. On a vu, alors l'année dernière, on avait pour projet du coup de monter au Salon de l'agriculture pour parler un peu de ce projet-là, montrer des vidéos et échanger avec les jeunes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin d'informations là-dessus. Et on a décidé de fonder une association, donc Explore la Gris, pour que le projet puisse vivre même à la fin de notre BTS. Et là, au jour d'aujourd'hui, on continue ces petites vidéos-là. On a de plus en plus de membres qui participent, qui prennent plaisir aussi à aller découvrir ces métiers-là, tourner un peu des vidéos et les rediffuser sur les réseaux. Donc, on vous conseille vraiment d'aller voir. Explore la Gris tout en un seul mot. C'est vraiment riche. Et il y a un travail à la fois journalistique et un travail, comme on le disait tout à l'heure, de faire connaître du métier. C'est quoi la suite pour toi et Elisa, et peut-être avec Lucie et d'autres ? Alors, nous, la suite, ce qu'on aimerait vraiment à terme, ce serait développer, si on pouvait, une fois qu'on aura pas mal de vidéos, développer un outil vraiment qui serait mis à disposition des jeunes avec toutes ces vidéos classées sous catégorie et qui leur permettent vraiment d'aller s'informer pour l'orientation. Là, on essaye vraiment de… En fait, vu que c'est destiné aux jeunes, notre but, c'est vraiment que ce soit des jeunes aussi qui dynamisent l'association. Là, on commence depuis peu à lancer des partenariats avec les lycées agricoles où on essaye de fonder des petits groupes de jeunes motivés au sein des lycées. Nous, on leur fournit tout ce qui est matériel vidéo, les frais de déplacement, tout ça. Il faut que ce soit encadré juste par un adulte et qu'eux puissent aller faire des vidéos. Eux, ça leur ouvre des portes pour aller découvrir des métiers. Ça ouvre des portes sur des salons, des événements. On a un petit souci de communication. Ah voilà, on a un peu malentendu ta fin de réponse, Elisa. C'est ça, le but, c'est de permettre aux jeunes, eux, d'aller découvrir des métiers, de participer à des salons, des événements pour qu'ils puissent s'enrichir. Et nous, ça nous permet aussi de pouvoir récupérer plus de vidéos dans le compte et du coup, de fournir un peu plus. Merci pour ce témoignage d'engagement. Et en dehors même du projet pédagogique, on voit qu'il peut y avoir des suites intéressantes. Et toi, demain, tu as envie de t'installer à l'agricultrice ou de faire autre chose avant ? Alors moi, je voudrais vraiment rester dans un premier temps autour de l'élevage, donc dans de la technique et du conseil. Et après, on verra. D'ici là, dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, ce sera peut-être possible. Et continuer à communiquer sur les métiers. C'est ça, oui. Par contre, je veux continuer vraiment. Je veux que le projet vive et continuer à faire connaître les métiers. Merci, Elisa. On te retrouvera sans doute pour quelques questions à la fin. Autre expérience à l'échelle, cette fois-ci, d'un établissement. Donc, tu nous as parlé de ton passage à Sibins, mais tu es partie de Sibins, mais l'aventure continue à Sibins. Nous avons... Alors, Céline, elle est excusée. Peut-être Claire et Domitille. Domitille. J'ai vu, est-ce que Claire est parmi nous ? Claire Dufèche, enseignante en agronomie. Alors non, Claire n'a pas l'air d'être connectée. Claire n'a pas l'air d'être connectée. Alors, on va commencer avec Domitille. Est-ce que tu peux nous dire, toi, qui tu es déjà, ce que tu fais sur cet établissement ? Alors, du coup, moi, je suis la directrice de l'exploitation. Et je suis là depuis un an et demi. Et toi, tu es connectée à des enseignants et à des jeunes qui, eux, sont sur les réseaux. Et est-ce que tu t'en sers et comment tu t'en sers de ce développement qui est en train de se faire sur Sibins ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a un projet qui est en cours, en fait, avec une prof d'ESC et donc Céline Musel et une prof d'agro, surtout Claire Dufès, avec tout un groupe d'élèves pour essayer, en fait, de créer des vidéos et du contenu à diffuser sur les réseaux et notamment sur une future chaîne YouTube pour mettre en valeur des pratiques agricoles en lien avec l'agroécologie d'une manière assez concrète, pour aller justement au-delà de l'actualité qu'on peut publier sur Instagram dans des stories ou dans des publications qui relèvent souvent plutôt du regarder ce qu'on a fait aujourd'hui, mais sans forcément faire de lien avec à quoi ça sert exactement, comment ça peut être lié avec l'agroécologie, quel est le lien avec la pédagogie. Donc, c'est vraiment pour essayer d'en faire un tout et quelque chose qui a vraiment du sens pour lier l'exploitation avec le reste de l'établissement. Sachant que l'exploitation engage une transition vers l'agriculture biologique, donc il y a toute cette histoire-là à raconter. Exactement, et donc du coup, l'exploitation est plus que jamais un formidable support pour parler de la transition agroécologique et le fait de s'en saisir de cette manière en vidéo, j'entends, c'est extra parce qu'on sait que c'est ça qui marche. Et puis peut-être aussi, c'est une façon pour la DEA que tu es de ne pas avoir à faire toi-même tout le boulot et d'aller sur les réseaux sociaux, de monter, de filmer et de monter comme le fait Marie, par exemple, mais d'avoir, j'allais dire, de l'aide du côté des enseignants et surtout des jeunes. Oui, carrément, c'est exactement ça. Et en fait aussi, ça permet de montrer à quel point, ça permet de faire du lien avec les élèves et les enseignants parce que pour qu'ils soient capables d'expliquer exactement ce qui se passe, il faut que nous, on leur ait bien montré qu'il y ait une vraie communication qui se fasse entre les équipes. Donc ça, déjà, ça fait partie de notre rôle d'exploitation de lycées. Et donc, oui, ça prend vraiment tout son sens, comme ça replace l'exploitation au cœur de l'établissement, évidemment. Alors, Céline ne peut pas être avec nous, malheureusement, mais elle disait qu'elle, qui est la prof d'éducation socioculturelle, elle instille chez les jeunes l'idée de non seulement former pour les réseaux sociaux, mais avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elle forme les jeunes à filmer, elle forme les jeunes au message. Il y a un projet de stage, de formation avec des agri-influenceurs, ce que disait tout à l'heure Marie, quelle connexion on peut avoir avec eux. Par le biais du groupe national que l'on a, il y a des agri-influenceurs et Céline va les chercher pour qu'ils viennent former aux bonnes pratiques, j'allais dire, en termes de communication sur les réseaux sociaux. Et donc, ce qui intéresse Céline, c'est d'entrer en lien avec des community managers sur les réseaux sociaux pour former les jeunes aux bonnes techniques et que les jeunes, ensuite, s'expriment en allant, en particulier, sur l'exploitation du lycée. Alors, c'est aussi bien un projet avec des staves, des bacs techno, qu'avec des BTS, puisque, en petit groupe, les BTS PA de Sibas, ils réalisent des interviews sur la consommation durable, ils montent des vidéos, ainsi de suite. Et leurs vidéos, évidemment, sont diffusées sur la future chaîne YouTube de l'exploitation, enfin, du lycée. Et donc, l'idée de Céline, c'est que les jeunes, non seulement, ils communiquent sur les réseaux sociaux, ils s'entraînent, mais ils se forment un œil à la fois en termes de technique et surtout, en termes de, comme le disait Domitile, de pratiques agroécologiques. C'est dommage que Claire ne soit pas là parce qu'il y a aussi, et peut-être que, Domitile, tu peux en dire un mot, il y a aussi une bonne connexion entre la pédagogie, l'exploitation et les jeunes, notamment avec un groupe d'analyse de pratiques PEDA où, d'ailleurs, toi, tu participes quelquefois. Oui, c'est exactement ça. Et ça permet, du coup, de faire d'autant plus de liens, en fait. Le but, c'est de faire du lien entre tous les corps enseignants, j'entends par là les profs de technique et les profs autres, enfin, le prof classique, on va dire, entre gros guillemets, l'exploitation et les élèves. Et donc, en fait, c'est là que ça prend tout son sens dans l'établissement, finalement. Merci, Domitile, pour cette expérience en cours où on voit qu'il y a DEA, très important, enseignants techniques, agronomie, et aussi enseignants en sciences humaines et sociales, en éducation culturelle, et c'est cette mayonnaise, en fait, qui permet plus facilement des liens et de valoriser plus facilement. Merci à vous. Troisième expérience, on va dire une collaboration entre un lycée et une agricultrice présente sur les réseaux sociaux. Merci, Laurine, d'être avec nous. Merci, Émilie. Peut-être une petite présentation de vous deux. On commence par Émilie. Alors, du son, avec du son. Alors, peut-être Laurine, si tu veux ouvrir ton micro pendant qu'Émilie cherche le son. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Très bien, bonjour Laurine. Oui. Donc, moi, Laurine Monceau, je capte ma vidéo et pas très belle. Laurine Monceau, j'ai 27 ans, je suis installée dans le nord de Sèvres, je suis en guègue avec mon père. On a 700 chèvres, 55 vaches à l'étante et 190 hectares de Sèvres à côté. Et je suis présente sur les réseaux sociaux depuis trois ans maintenant, deux ans depuis le confinement, sur Twitter notamment. Je fais partie de l'association France Agré-Tuitos, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un réseau d'agriculteurs, de paris agricoles et de personnes qui n'ont rien à voir avec le milieu agricole, mais qui veulent nous donner de la visibilité sur les réseaux. Donc, le but de l'association, c'est de communiquer sur notre métier et de donner une image réelle de ce qu'on fait au quotidien. Donc, on partage différents types de contenus, que ce soit des vidéos, des écrits, pour présenter notre métier, présenter notre quotidien et présenter la réalité du monde agricole. Pourquoi toi, à un moment donné, tu dis, je vais sur les réseaux sociaux, j'adhère à France Agré-Tuitos. Qu'est-ce que tu recherches, toi, personnellement ? Alors, moi, c'est venu un petit peu par hasard. C'est mon frère qui était sur Twitter, qui a commencé à suivre des agriculteurs. Et donc, c'est pour ça que je m'y suis mise. Et je me suis rendue compte assez rapidement, en fait, qu'il y avait une demande, en fait, de la part des abonnés sur Twitter, de connaître et de se reconnecter, en fait, à notre métier et de comprendre mieux comment on fait les choses, pourquoi on fait les choses, et de mieux comprendre ce qu'ils ont dans leur assiette. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui communique déjà de base, d'extérieur. Je reçois régulièrement des gens, que ce soit des groupes scolaires ou des personnes de lambda, qui viennent régulièrement sur la ferme pour voir ce qu'on fait, comment on le fait, et que je leur explique mes méthodes. Et donc, ça a été un petit peu naturel pour moi, en fait, de partager mon quotidien. Et je vois qu'il y a de la demande et les gens sont réceptifs, sont curieux, s'intéressent. Et je trouve ça intéressant. Quel genre de support tu publies ? C'est de l'instantané ? C'est plutôt des vidéos aussi que tu mets sur YouTube ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ? Moi, c'est essentiellement sur Twitter. Il y a différents types de supports. En ce moment, c'est les mises bas sur la ferme. Donc, il y a pas mal de vidéos de chevraux qui circulent. Sinon, c'est au jour le jour, au fur et à mesure des saisons, du travail qu'on a. Je fais aussi ce qu'on appelle des trades. C'est des enchaînements de tweets explicatifs sur des méthodes, sur des choses qu'on peut faire. J'ai fait tout un ensemble de tweets sur la vie d'une chevrette, sur sa première année de vie, tout ce qui peut s'y passer. Ou sur nos méthodes culturelles aussi, sur le bien-être animal. J'avais tout un volet sur le bien-être animal puisqu'on a fait des changements dans nos bâtiments. C'est au jour le jour, suivant ce que je fais et ce qui nous arrive sur la ferme, que ce soit positif ou négatif, pour expliquer mon métier. Quel retour tu as, positif ou négatif ? Il y a peut-être des petits écueils à être sur les réseaux sociaux. Comment toi, tu vis ça ? Je prends beaucoup de recul là-dessus. Je me dis que c'est une plateforme virtuelle. Beaucoup de choses peuvent se dire sur les réseaux et ne se diraient pas forcément en face. J'essaye de prendre beaucoup de recul là-dessus. C'est vrai qu'il y a régulièrement des vagues anti-agricoles qui circulent sur les réseaux et ça, c'est très fréquent. Mais je n'y fais pas de cas. Je ne prête vraiment aucune attention. Par contre, il y a aussi beaucoup de réponses positives et de gens curieux qui nous questionnent régulièrement sur nos méthodes, sur nos animaux et sur notre métier. Je retiens ça pour un commentaire haineux, je dirais, entre guillemets. On en a dispositif. Donc, il faut continuer à se motiver et à donner une belle image de notre métier parce qu'on a un bon métier. Merci pour ce message. Émilie, peut-être te présenter. Est-ce que vous là ? Bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, ça va, désolée. Un petit mot pour te présenter et puis une deuxième question que j'enchaînerai très rapidement. Oui. Émilie Bonovimer, je suis enseignante au lycée agricole à Mêles dans le sud des Deux-Sèvres. Je suis enseignante en zootechnie et j'ai un temps de chargée de mission pour un réseau qui s'appelle Synergie Caprine qu'on a mis en œuvre suite à un tiers temps pour valoriser en fait les relations entre la ferme du lycée, pardon, le lycée, la pédagogie et la profession. Et toi, tu es sur les réseaux sociaux ? Oui, je suis sur Twitter et puis après un petit peu sur Instagram et Facebook, mais surtout sur Twitter où j'essaye de communiquer sur ce qu'on fait. Et comment tu as rencontré Laurine ? Quelles sont les activités que vous avez toutes les deux ? Je pense des visites, des choses comme ça. Laurine, en fait, c'est des techniciens de la Chambre d'agriculture au départ qui m'ont conseillé d'aller chez elle parce que je fais un module qui s'appelle vers des systèmes Caprin innovants et plus durables et puis en fait, j'ai une approche bien-être et à tente sociétale et du coup, on m'a conseillé d'aller chez Laurine et quand je suis arrivée chez elle, je me suis rendue compte que je la suivais sur Twitter. Donc, c'était assez drôle et puis le courant est bien passé et du coup, ça a permis, donc on a fait une visite dans le cadre de ce mille-là avec les BTS PA et puis du coup, j'allie un petit peu les deux à la fois la visite, on va dire, technique et puis on prend toujours un petit temps pour qu'elle nous parle de ce qu'elle fait parce qu'aujourd'hui, les jeunes suivent beaucoup d'agriculteurs et demain, peut-être certains feront pareil que Laurine et d'autres et du coup, ça permet d'en parler. Et donc, ça devient un élément de la visite, donc un élément de la professionnalité de l'agriculteur que tu vas interroger. Oui, ok, comment on communique positivement, à quoi il faut faire attention, voilà, du coup, en fait, ça, ça va nous servir pour après, tu as d'autres projets pour valoriser un peu ce qu'on fait sur la ferme ou le lycée et voilà, j'ai envie de me servir de cet échange-là. Donc, le projet derrière, c'est aussi que des jeunes peut-être communiquent aussi, prennent goût, voient l'intérêt. Ben oui, de développer, on a envie, là, avec la collègue de SC, de développer un petit peu des petits postages sur ce qu'on fait sur la ferme, comment les élèves, enfin, les apprenants sont très présents sur l'exploitation et on ne communique pas assez sur ce qu'on fait, je crois que c'est assez général et puis les DEA, clairement, ils n'ont pas tous le temps ou vraiment le temps où ils ne sont pas toujours eux sur les réseaux, donc c'est un petit appui et puis, en final, les jeunes, ils le font parce que ça leur plaît et donc, en fait, quand on prend du plaisir, ce n'est pas une charge de travail. C'est une belle citation, on va la garder. Laurine, quand tu accueilles des jeunes ou des moins jeunes sur cette importance d'être sur les réseaux sociaux, de communiquer, qu'est-ce que tu leur dis, qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message ? Ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du monde agricole qui ne le connaissent pas spécialement et nous, agriculteurs, on se plaint régulièrement de ça, de cette image qui circule de nous, que ce soit à la télé ou même sur les réseaux et je me dis que si on veut arrêter d'avoir des mauvais discours ou même des mauvaises illustrations qui circulent sur les réseaux, autant que ce soit nous qui communiquions et qui prenions la parole puisqu'il n'y a pas meilleur qu'un agriculteur pour parler d'agriculture. C'est ça le message que j'essaye de transmettre, c'est que c'est à nous de prendre en main les choses aussi et d'expliquer comment on fait parce qu'on fait les choses bien et il faut juste que les gens le comprennent. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux directeurs d'exploitation agricole de lycée qui sont présents là et puis d'autres aussi, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire sur cette importance d'être sur les réseaux sociaux, de communiquer, de parler de son métier et peut-être un peu plus des transitions agroécologiques, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là ? Je trouve que c'est vraiment nécessaire. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont sur les réseaux qui nous suivent, que ce soit sur YouTube ou même sur Twitter. On commence à avoir des jeunes aussi qui arrivent sur Twitter et qui sont demandeurs en fait de tout ça, qui sont très curieux et ça peut aussi susciter des vocations chez certains qui connaissent de loin le monde agricole mais qui ont l'impression que c'est inaccessible. et je pense que si on veut continuer à attirer les gens et à faire évoluer notre métier, il faut qu'on attire, il faut qu'on interpelle en fait des jeunes qui ne sont pas forcément ici du milieu et qui vont nous permettre de faire évoluer nos méthodes et qui vont nous permettre de mieux réfléchir aussi sur comment on fait les choses. Merci. Merci à toutes. On va dire merci à toutes. Pour ces témoignages, pour ces retours d'expérience et pour ces pistes, ces portes ouvertes, peut-être il nous reste une bonne dizaine de minutes. Prendre quelques questions, quelques réactions aussi peut-être de vous les directrices et directeurs d'exploitation qui êtes présents parmi nous. Alors, j'ai quelques questions, Christian. Je t'en prie. Une question de Benoît Michel qui se demandait comment est-ce que on pouvait ouvrir en fait ces réseaux sociaux à des générations d'agriculteurs qui sont plus âgés et qui ne sont pas forcément sur les réseaux et à l'aise avec cet outil. Alors, qui veut répondre à ça ? Qui est-ce qui a eu quelques petites idées ? Moi, je veux bien en parler, mais après, peut-être Lorine, elle a des collègues agriculteurs qui ne sont pas tout jeunes, on va dire. Ils se sont mis. Après, je pense que c'est plutôt une volonté. C'est assez intuitif. Il y a peut-être quelques codes à respecter dans l'écriture ou dans les modalités de diffusion, mais on peut, je pense que si on en est intéressé, il faut avoir envie. Moi, je pense que c'est la première condition. Et être accompagné aussi, si je peux me permettre, parce qu'en fait, on s'aperçoit souvent qu'on s'y met parce qu'il y a quelqu'un qui nous a donné l'idée avec qui on a parlé et avec qui on s'est rassuré. Et avoir une petite communauté aussi, de se dire, tiens, j'ai publié ça et quelqu'un va, je vois, c'est clair, mais c'est-à-dire j'ai publié ça et tiens, quelqu'un qui réagit positivement parce qu'on se remet et ça permet de s'assurer, en fait, de se rassurer. Laurine, après, je dirais peut-être un mot et puis répondre à une question qui vient dans le chat aussi. C'est vrai que le fait d'appartenir à l'association dans laquelle je suis, en fait, ça nous permet de créer un réseau et on se soutient entre nous. C'est vrai que ça nous donne de la visibilité aussi puisque au début, on démarre, on n'a pas d'abonnés forcément et on n'a pas l'impression d'être intéressants. Le fait d'avoir les adhérents de l'Asso qui s'abonnent à nous, leurs abonnés aussi commencent à voir nos postes et on se crée notre réseau ensemble et après, l'association dans laquelle j'adhère a créé, on a un réseau interne entre nous d'échange à travers des groupes où on se conseille aussi sur les types de postes pour les améliorer, pour les modifier, pour que ce soit intéressant et que ce soit surtout compréhensible par la majorité des utilisateurs. Récruteurs, c'est notre but, c'est essayer de vulgariser au maximum nos propos pour qu'une personne qui n'a jamais mis les pieds dans une ferme puisse comprendre ce qu'on dit. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont largement plus de 50 ans qui sont sur les réseaux. Après, il faut se lancer. Au début, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi poster. On a l'impression que tout ce qu'on va mettre, ça ne va intéresser personne et en fait, une fois qu'on a pris le rythme, ça ne prend pas tant de temps que ça. C'est une réflexion qui se fait un petit peu tout le temps. D'un coup, on fait une activité, on va prendre une photo et puis, on continue notre boulot, on réfléchit à quelle légende on va mettre et d'un coup, la légende, elle est dans notre tête, on la publie, on ferme les réseaux, on continue notre travail et puis dès qu'on a 10 minutes, on regarde s'il y a des réactions, des questions ou quoi que ce soit. On peut y passer énormément de temps tout comme on peut y consacrer moins de temps et faire quand même un travail de qualité. Oui, les gens qui sont sur France Agrituitos, moi, je suis lotié un peu dessus mais on voit que souvent, c'est avec les enfants, les collègues, les copains, on s'entraîne. Ce que disait Laurine, il y a des réseaux régionaux. Nous, on a un des collègues dans le groupe de travail, la Francis Petitjean qui est dans le groupe Sud-Ouest et qui participe aux réunions de temps en temps. Alors, c'est aussi convivial, il y a aussi une grande convivialité dans ces réseaux-là. Et puis, la question du temps, je pense que Laurine t'a dit, on y met le temps qu'on veut y mettre mais je trouve que pour discuter avec ces gens-là, ils réfléchissent beaucoup sur leur métier. Je trouve que c'est des gens qui se posent des questions et qui réfléchissent sur leur métier. On ne partage pas toujours ce qu'ils disent, évidemment. Et donc, comme tu le disais, je prends une photo, ça travaille dans ma tête tranquille puis à un moment, j'ai la légende et je vais poster ou je fais quelques images et ça donne aussi une réflexivité sur le métier. Et je trouve que les gens, quand on discute avec eux de ce réseau-là ou d'autres, généralement, ce sont des gens intéressants et qui se posent des questions. Et donc, pour aussi l'apprentissage des jeunes, puisqu'on peut recoupler avec des visites, des choses comme ça, ça donne un regard sur le métier qui est bien intéressant pour des jeunes en formation aussi. La question du temps, la question du temps, oui, je pense que c'est une fausse question, la question du temps. D'autres questions peut-être, Sophie ? Oui, j'avais une question de Julien. Quand Elisa est intervenue, est-ce que le format multimédia, donc la vidéo, peut-être quelque chose à utiliser en projet tutoré ? Une question pour Elisa. Oui, en projet tutoré, c'est-à-dire ? Alors, je pense que c'est… Est-ce qu'un jeune peut être accompagné de quelqu'un qui connaît déjà en fait toutes les ficelles de l'utilisation de ce multimédia ? Oui, alors nous, c'est ça justement qu'on essaye de mettre en place petit à petit. On aimerait avoir des groupes de jeunes dans les lycées et les accompagner. Donc, c'est-à-dire leur fournir déjà tout ce qui est matériel vidéo parce que ça représente un coup quand même et tout le monde ne peut pas être équipé. Donc, voilà, il y a cet aspect déjà de les accompagner sur le matériel et après, ce sera un accompagnement aussi. On utilise des logiciels, leur fournir des logiciels. Souvent, alors nous, on a fait le choix d'un logiciel de montage par exemple qui est assez intuitif et on a vérifié avant qu'on puisse trouver énormément de vidéos sur YouTube aussi et de tutoriels sur comment l'utiliser parce que nous aussi, enfin, moi, je ne vous cache pas, je ne suis pas forcément très, très douée en informatique et j'ai appris un peu le montage sur le tas et du coup, nous, c'est ce qu'on recherche, quelque chose d'assez intuitif qu'on puisse utiliser assez facilement et notre but, ce serait justement d'avoir des groupes, de pouvoir les accompagner surtout au début qui puissent prendre en main les appareils, les logiciels, les méthodes aussi pour tourner des vidéos parce qu'on sait, nous, par exemple, les premières vidéos qu'on a faites, elles n'ont rien à voir avec les vidéos là qu'on tourne actuellement, c'est normal aussi le temps de s'y faire un petit peu et oui, nous, ce serait de réussir à accompagner à distance ces jeunes, si jamais il n'y a personne dans l'entourage qui connaisse un petit peu ces vidéos-là, c'est d'ailleurs déjà ce qu'on fait parce qu'on a des bénévoles un peu partout en France et pour l'instant, on a toujours fonctionné à distance et ça s'est très bien passé et ça a donné de bons résultats. Alors, peut-être que la question de Julien était dans le cadre des référentiels dans différents BTS ou en licence pro, je pense que les projets d'études peuvent intégrer ça, peuvent intégrer cette composante, cette dimension-là et qu'on puisse aller chez un agriculteur, une agricultrice dans une entreprise en stage avec l'idée de travailler la valorisation au travers des supports réseaux sociaux, oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions, Sophie ? Alors, il y a eu d'autres questions dans le chat, elles ont été aussi, les réponses y ont été apportées directement, mais peut-être qu'on peut les partager, notamment par rapport à la validation des contenus. Est-ce que tous les contenus sont systématiquement validés, notamment pour les deux EPL, Mel et Sibins, est-ce que vous faites valider au préalable et par qui ? Alors, à Sibins, on a, enfin, c'est seulement les profs et moi et la chargée de com' qui avons les codes des réseaux, donc il y a forcément une validation quand les élèves interviennent, oui. Ils proposent du contenu, nous on valide, on met pour pouvoir aussi mettre les bonnes identifications, les bons hashtags et compagnie. On fait pareil à Mel, en fait, c'est indispensable qu'ils ne soient pas en Oulip, quoi. Parce qu'ils communiquent sur les réseaux institutionnels. Oui, c'est ça. Voilà. S'ils sont sur leur propre réseau à eux et qu'ils parlent du lycée et qu'ils parlent de ce qu'ils y font. Après, nous, on a une classe qui a fait un compte TikTok, on a quand même mis quelques vétos parce qu'ils parlaient du lycée, etc. Et donc, on leur a dit attention, c'est pas la fête, quoi. Il y a une petite charte de bonne pratique et d'éthique quand même quand on parle du lycée et quand on est à l'intérieur du lycée. C'est ça. Une autre question concernant les salariés des exploitations, est-ce que certains salariés publient également sur les réseaux sociaux ? Alors moi, je venais de répondre sur la discussion. Moi, sur trois salariés, en fait, ce qui est très drôle, j'en ai un de 21 ans, un de 22 ans et un de 37 ans. C'est celui qui a 37 ans qui est le plus sur les réseaux. Ce n'est pas du tout les plus jeunes. Qui est pas mal actif alors qu'il publie personnellement sur sa page parce qu'il fabrique du matériel à côté de son travail de salarié sur le lycée. Il fabrique du matériel agricole. Donc, il partage régulièrement des photos, des petites vidéos et qui republie régulièrement des postes aussi de la ferme. Et ça, je le vois aussi dans beaucoup d'enseignants du lycée qui republie les postes que fait soit la page – là, je parle vraiment de Facebook – des postes de la page Facebook de la ferme ou du lycée. Parce qu'on a deux pages sur le lycée, une vraiment lycée et une ferme parce que le lycée mettrait pas tout ce que… Moi, je fais une à deux publications par semaine. Ça ferait trop que sur la ferme pour le lycée, surtout qu'on a d'autres filières. Voilà. Et donc, des fois, le lycée republie déjà des publis de la ferme et puis énormément d'enseignants partagent, partagent les publications. – D'accord. Merci Marie. On va peut-être prendre une dernière question. Alors, on va l'apprendre oralement parce qu'a priori, ce n'est pas via le chat de Picasso, le PL de Castelnau-Lelès. Normalement, vous avez la parole. – Oui, bonjour. J'ai mal écrit, c'est Castelnau-Lelès. – Ah oui, pardon. On est bien. – C'est Horticol, donc on avait un compte Facebook sur l'exploitation. On l'a dérivé en compte Instagram sur lequel on met des postes sur ce que l'on fait dans la serre. Mais je vous avoue que principalement, même si on communique beaucoup sur la lutte biologique et le développement durable, l'objectif principal, c'est quand même le commerce. Et je pense que pour l'exploitation, on a essayé de faire une boutique, alors je ne maîtrise pas du tout les outils encore, on a essayé de faire une boutique sur Facebook. On a essayé de faire un site en ligne pour vendre qui est en fait un catalogue parce qu'on n'aboutit pas jusqu'à la vente. Donc, communiquer sur ce que fait le lycée, ça sert à promouvoir les actions du lycée et des lycéens. On aime bien y mettre ce que font les élèves, mais quand même, le public visé avec Facebook et le village aussi des gens qu'il y a sur Facebook et sur Instagram, c'est plutôt des clients, c'est-à-dire des retraités, des gens qui ont une cinquantaine, comme moi. Instagram, on est sur la trentaine ou la quarantaine, ça va être des parents. Et après, si on voudrait communiquer sur la formation et faire de la pub pour les formations, je pense que là, la cible, ça sera des plus jeunes et donc, il faudrait partir effectivement sur du TikTok et des choses de l'âge de nos élèves. Et après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a quand même un problème mécanique, c'est-à-dire que moi, on m'a interdit d'ouvrir, d'aller depuis mon ordinateur et mon poste de travail, d'aller sur Instagram et sur Facebook. Il a fallu faire des pieds et des mains pour que le pare-feu m'autorise à y aller, ce qui veut dire que quand je voulais publier sur le compte de la serre, il fallait que j'utilise mon téléphone et ma connexion 4G parce que le serveur, il bloquait Instagram et Facebook. Et pour aller plus loin, il faudrait que les EPL aient plusieurs comptes et plusieurs profils, un pour le lycée, un pour l'exploitation, un pour, je ne sais pas, l'association, la LESA, des choses comme ça. Et ça fait beaucoup à gérer, mais quelque part, c'est les outils de demain. C'est quand même les outils qu'utilisent nos jeunes. Et aussi, quelque part, moi, je trouve un peu une limite, c'est qu'on est en train de rediscuter de notre règlement intérieur dans l'EPL et on se pose toujours la question si les jeunes ont le droit d'utiliser le téléphone portable à la cantine ou pas et que, d'un autre côté, on fait une réunion aujourd'hui pour dire qu'il faut communiquer sur les réseaux sociaux et donc sur les téléphones. Et il faudrait que les choses soient peut-être un petit peu plus modernes dans nos esprits et qu'on arrête de réfléchir, enfin, qu'on réfléchisse comme les jeunes. D'accord. Et peut-être une question, si vous permettez, c'est dans les échanges avec d'autres professionnels de l'agriculture de votre domaine, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux, alors, on va dire, Twitter, Instagram, Facebook, pour être dans de l'échange. Ce que nous disent les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les agriculteurs qui y vont, ils y vont aussi pour échanger des pratiques, aller chercher des vidéos, voir produire. Mais vous, par exemple, est-ce que vous êtes dans cette démarche-là ou est-ce que ça ne vous paraît pas possible ? Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là. J'ai demandé aux collègues horticulteurs, et parce qu'on a un groupe WhatsApp et on parle beaucoup de problèmes administratifs, j'ai proposé, j'ai mis l'idée que ce serait bien qu'il y ait aussi un groupe d'échange sur les techniques. Par exemple, nous, on est en lutte biologique et donc sur des problèmes d'auxiliaires et quels sont les auxiliaires qui marchent bien ou pas, des choses techniques, d'irrigation, je ne sais pas. Ça n'a pas fait long feu. Moi, ce que je regarde, et quand je suis sur Instagram ou sur Facebook, je regarde ce que font les autres entreprises qui vendent comme nous, et puis je me retrouve avec les jardineries, avec les autres pépiniéristes, et puis quelque part, je suis peut-être connecté en étant ami, en suivant, en étant follower de ce qu'ils font. C'est pour que quelque part, leurs clients voient aussi ce que nous on fait, et puis aussi que j'ai une idée de comment font les confrères pour communiquer sur les réseaux et pour essayer d'être un petit peu dans la mouvance. Merci. J'avoue que je ne fais pas de vidéos. J'ai en investi, grâce au conseil régional, dans du matériel photo qui marche bien, parce que faire des photos avec un téléphone et faire des photos avec un appareil numérique dédié, c'est un réflexe, mais enfin un appareil avec des objectifs et tout, des flashs, etc. La qualité de la photo et le rendu n'est pas du tout le même, et aujourd'hui, j'essaie d'utiliser des appareils photos et des images de qualité dans ce que je mets sur les réseaux, c'est-à-dire plus le téléphone. Merci. Bien, Christian, je pense qu'on arrive au bout. Peut-être un petit mot de conclusion, une petite question alors. Moi, j'avais envie de vous demander la rencontre des directeurs des exploitations et ateliers technologiques qui a lieu à Carpentras bientôt. Est-ce que vous pensez que cette question du lien aux réseaux sociaux ou pas, de cette connexion-là, c'est une question qui devrait être traitée, abordée, ou alors ça reste, j'allais dire, marginal ? Comment vous sentez ça ? Est-ce que c'est une question qui mériterait d'être abordée ? J'ai un pouce. Alors, on peut jouer à ça. Ceux qui trouvent que ça pourrait être intéressant, ils mettent un pouce. et les autres, ils ne voient rien. Donc, j'ai vu 3, 4, 5, 6. Il y a quelques pouces quand même. OK. Quelques pouces. Moi, si je peux me permettre, ce que je trouve, c'est que souvent, on parle de communication de réseaux sociaux en interne entre nous et que dans les EPL, il faut bien penser. Moi, je pense qu'à la base, c'était des outils de communication vers l'extérieur, c'est-à-dire soit vers les futurs apprenants, vers nos apprenants, vers des agriculteurs, vers des partenaires. Et que quand j'essaie de me connecter sur des formations, sur les réseaux, la communication, je trouve qu'on n'est pas assez tourné vers la communication sur l'extérieur. Merci. J'ai été interviewé. On a fait mon portrait dans la serre, etc. Je l'ai mis sur Facebook. Mais j'ai l'impression que ce genre d'outil, ça nous sert à nous en interne. On m'a dit, pourquoi tu n'as pas un compte aussi sur LinkedIn ? J'ai l'impression que LinkedIn, c'est bien pour se faire mousser entre directeurs et pour se faire plaisir entre nous. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va recruter des jeunes de 15 ans pour venir dans nos lycées. Donc, tout le monde va sur France Agri Twittos ou d'autres réseaux. On échange avec des jeunes qui se posent des questions. On va sur le site de l'Explore la Gris de Elisa et d'autres. Et puis, peut-être qu'on se retrouve au Salon de l'agriculture autour de la ferme digitale et des événements pour partager pas que des tweets ou des films YouTube, mais aussi des moments de convivialité. Merci beaucoup à toutes et tous, à nos intervenants et puis à vous qui étiez là. On était un peu plus d'une trentaine à un moment. Moi, je voulais juste terminer en disant que le thème du prochain webinaire qui aura lieu le 10 mars sera sur l'optimisation des charges de mécanisation. On y travaille avec Vincent Géhano et Claire Durox pour vous concocter ce prochain webinaire. Prenez date déjà le 10 mars à 11h30. Merci à tous d'avoir participé. Vous retrouverez le webinaire en replay sur le site ADT, comme d'habitude. Je vous enverrai les liens pour que vous puissiez le diffuser autour de vous. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021